Les sensations physiques que j'associais à la peur étaient exactement les mêmes que celles que j'associais à l'enthousiasme. Au final, une émotion c'est quoi ? Bonjour ! Aujourd'hui on va parler des émotions et de l'accueil des émotions. L'autre jour j'ai fait une vidéo sur l'amour, la conscience et les émotions et j'y ai expliqué que les émotions ce sont des sensations physiques. Pour ça je vous mettrai le lien d'abord de l'autre vidéo en description mais je vous renvoie aussi vers le travail de Luc Nikon. Luc Nikon qui a fait toute une recherche sur ce qu'on peut appeler l'accueil des émotions. Vous pouvez regarder son travail qui se trouve dans un livre dont je ne me souviens plus du titre mais très 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 intéressant, c'est toute une recherche. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, je suis magnétiseuse et mon travail consiste à sentir avec mes mains le corps énergétique, les corps subtils et à aider le corps à retrouver son équilibre qu'il trouve par nature, par lui-même. Aujourd'hui je vais me concentrer sur l'accueil des émotions. J'avais expliqué dans l'autre vidéo que l'énergie et pour moi les émotions ce sont des énergies, ce sont des informations, sont comme des ruisseaux. Ça peut être des ruisseaux, ça peut être des torrents, ça peut être des flots plus ou moins continu, plus ou moins alternés et en tout cas ça se diffuse dans le corps de façon propre à chacun et avec des sensations différentes. Ça circule. Moi j'aime bien dire ça circule. Donc on va prendre par exemple une émotion de tristesse qui peut se situer, pour la plupart des gens en tout cas, on va le ressentir dans la gorge comme il boule la gorge, on peut ressentir un écrassement dans la poitrine, on peut avoir les yeux qui commencent à être mouillés mais aussi à s'alourdir. En tout cas on a tous, tout un chacun, on a un panel de sensations physiques. Et j'ai l'habitude de dire, comme Luc Nikon et comme Nasrin Reza aussi qui explique très bien ça, Nasrin Reza qui fait des vidéos super intéressantes sur l'accueil, j'ai l'habitude d'encourager les gens à observer juste les sensations physiques des émotions. Au final, une émotion c'est quoi ? Ça se traduit, comme je vous l'ai dit à l'instant, par des sensations physiques. Ce qu'on peut décrire, il y a aussi des picotements, des lourdeurs, du froid, tout un tas de choses. On est vivant, donc on a des sensations physiques. Et c'est normal. À partir du moment où on n'en a plus, c'est qu'on est mort. Ou en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe quand on n'a plus de corps, mais a priori, on n'a plus les sensations du corps. Si on laisse les émotions se manifester à nous, comme elles le doivent, comme elles le peuvent, comme elles ont envie de le faire, on peut les écouter, les accueillir, elles nous traversent et elles passent. L'idée, ça n'est pas d'accueillir une émotion pour qu'elle passe. L'idée sous-jacente, c'est une émotion se manifeste telle qu'elle a envie de le faire, on ne connaît pas sa direction et on va l'observer. Neutre. De façon neutre. Pour ça, on va regarder, ça se traduit comment dans le corps ? Je ressens, j'imagine, je ressens une pression dans mon bras, je ressens une lourdeur ici dans la poitrine, je vais observer ces deux sensations-là. J'observe également comment est la sensation de respiration, comment est la respiration, est-ce qu'elle est haute, thoracique, est-ce qu'elle est basse, ventrale, comment elle est ? Je n'essaye pas de la modifier, je regarde. C'est ce qu'on peut appeler une sorte de lâcher prise. On fout la paix à nos émotions, on fout la paix à nos sensations. Le blocage que l'on trouve tous, c'est de se dire, on a des émotions négatives et des émotions positives. Il n'y a rien de plus faux. On a des sensations, on a des émotions, on est vivant, et il n'y a rien de négatif et de positif. Tout est juste, simplement ça se manifeste dans le corps, comme ça doit se manifester. Ce qui nous bloque également, c'est d'associer la sensation physique à une pensée, au mental. Le mental, c'est encore une fois pas du tout un problème. Le mental, il est là pour nous aider à gérer notre quotidien, à écrire, à anticiper, à modifier nos idées, à trouver des idées, à entrer en relation avec les autres, à gérer notre quotidien. Le mental n'est pas un ennemi. Le souci, c'est quand on juge les idées qu'on a sur la sensation physique. On se dit, par exemple, je ne devrais pas être triste. Ou alors, oui, je suis triste, mais j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être joyeuse. À partir du moment où on a envie d'être dans un état différent de ce que l'on est, ou alors on se coupe de cet état, l'idée est que, à partir du moment où on juge une émotion, on juge une sensation, on y associe des pensées, à ce moment-là, on ne la laisse pas être elle-même. Pour le coup, nous avons plusieurs façons de nous comporter face à ça. On peut très bien se dire, « Ah non, non, je suis en colère, là, je me sens tendue, je vais aller courir pour me libérer, pour me changer les idées. » Ok, pour courir, mais en ressentant la sensation physique, à la fois de la colère, à la fois de ces tensions qui peuvent se manifester dans le corps, les mâchoires, enfin, c'est vraiment, c'est très variable. Mais à ce moment-là, courir, je vais employer ce mot, en conscience. Pareil pour la tristesse, pareil pour la colère. Il m'est arrivé, personnellement, de me rendre compte, et ça ne fait pas très très longtemps, de me rendre compte que les sensations physiques que j'associais à la peur étaient exactement les mêmes que celles que j'associais à l'enthousiasme. Et là, j'ai été très étonnée, parce que dans un cas, je le jugeais comme pénible, et dans l'autre cas, je le jugeais comme joyeux. Et à partir du moment où j'ai fait cette découverte, je me suis dit, bon, ben ok, rien n'est en fait bien ou mal, rien n'est à juger, tout est là. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je peux faire avec les personnes qui viennent en consultation, mais avec aussi mes amis, avec moi-même, je le veux, moi j'associe cette pratique, entre guillemets, pratique, parce que ce n'est pas vraiment une pratique, c'est un état, c'est un état d'être, un état d'accueil. Je l'associe à mes méditations. Je vais me dire d'ailleurs, en dehors de méditation, tous les jours, je vais me dire, bon, comment je me sens aujourd'hui ? Comment je me sens là dans mon corps ? Est-ce que j'ai une tension quelque part ? Est-ce que c'est lourd ? Est-ce que c'est léger ? Est-ce que ma respiration est haute ? Est-ce qu'elle est basse ? Sans juger, sans me dire, il faut que je respire ou... Non, simplement, j'observe tel que c'est. Je laisse faire tel que c'est. C'est ça que j'appelle l'accueil. Je laisse faire tel que c'est. Ça prend le chemin que ça prend. Si j'ai une émotion, je vais ressentir les sensations physiques, je vais les ressentir précisément, je vais les laisser évoluer telles qu'elles sont, sans vouloir qu'elles prennent un chemin particulier. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé. N'oubliez pas de liker, de commenter, je répondrai aux commentaires. Abonnez-vous, ça améliorera le référencement de ma chaîne sur YouTube. Et puis, je vous fais plein de bisous. A bientôt ! Merci.